NVTS est un indicateur plutôt performant pour savoir quand acheter du Bitcoin et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ce qu'était NVTS et NVT. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est que cet indicateur et pourquoi il est pertinent, je vous conseille d'aller la voir. Si je devais résumer ça en deux mots, je dirais que c'est un indicateur qui permet de connecter une valeur fondamentale du Bitcoin avec son prix et de voir la corrélation entre le fondamental et le prix pour voir si le prix est surévalué ou sous-évalué par rapport au fondamental. Et le fondamental qui a été choisi par le créateur de NVT, c'est-à-dire Willy Woo, c'est les transactions on-chain. On considère que plus il y a de valeurs échangées via le réseau Bitcoin sur la blockchain, plus le réseau a une réelle utilité et une réelle valeur, puisque après tout, c'est pour ça qu'il a été créé. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous connaissez la différence entre NVT et NVTS. Ici, on va s'intéresser à une dérivation de NVTS qu'on appelle Adjusted NVTS. Donc j'enlève du coup les indicateurs qui ne nous servent à rien. Et Adjusted NVTS, c'est quoi ? Donc c'est une moyenne mobile de l'indicateur sur deux ans pour finalement avoir quelque chose qui est comparable d'une année sur l'autre, puisque à mesure de l'adoption du Bitcoin, si on ne faisait pas ce genre d'astuce mathématique, les données seraient difficilement comparables. Qu'on comprenne les maths qu'il y a derrière ou pas, c'est pas vraiment un problème. Quand l'indicateur est en haut, en gros, le prix du Bitcoin surchauffe par rapport à sa valeur fondamentale, c'est-à-dire la valeur échangée grâce au réseau Bitcoin, et quand l'indicateur est en bas, ça veut dire qu'au contraire, le Bitcoin est sous-évalué par rapport à sa valeur fondamentale. Et là, ça nous intéresse aujourd'hui parce qu'on voit qu'a priori, il est sous-évalué, mais on va regarder historiquement ce que donne cet indicateur pour savoir si parfois il se trompe et comment on pourrait mal l'interpréter. Je vais m'intéresser aux données que depuis 2013 parce que je ne suis pas sûr que comparer les données de maintenant, où le marché est plutôt mature, avec les données d'avant 2013, ça ait le moindre sens. Donc on va zoomer sur les parties qui nous intéressent et j'ai déjà préparé quelques petits zooms. Donc là, on voit le bullrun de 2013-2014. Il n'y a qu'un seul signal d'achat et on voit que c'est un très bon signal d'achat. On voit qu'on nous dit d'acheter du Bitcoin à 66 dollars et par la suite, il montera jusqu'à 1134. Donc on peut le dire, plutôt bon signal d'achat, très bon signal d'achat même. On note quand même un point intéressant, c'est qu'il ne touche pas quand même le bas du canal. Donc à cette époque-là, être en bas du canal, c'était déjà très très bon. Et donc, ça nous fait un petit x16, on est content. Si on prend le bullrun d'après, là, ça commence à devenir beaucoup plus instructif. D'une part, on remarque qu'il y a deux signals les plus anciens dans le bullrun qui coïncident avec la moyenne mobile des 200 semaines. Donc quand on touche cette moyenne mobile des 200 semaines et qu'en même temps, on a ce signal NVTS, là, vraiment, ça commence à sentir très bon. C'est plutôt un très bon moment pour acheter. Ça faisait à l'époque, si on suivait ces signaux, environ 1 x 100. Donc très très cool. Et plus on s'éloigne de cette moyenne mobile des 200 dernières semaines, et plus on est loin du super signal d'achat. On note que tous les signaux d'achat que NVTS nous a donnés pendant le bullrun de 2015 à 2017, ce sont des prix qu'on n'a jamais revus par la suite. Quand il nous a donné 172, on ne l'a jamais revu. Quand il nous a donné 211, on ne l'a jamais revu. Etc. Quand il nous donne 1970 dollars, il faut acheter. On ne reverra jamais ce prix par la suite. Donc, durant cette itération, il a marché parfaitement. Alors ensuite, évidemment, il y a le beer market. Et durant le beer market, on voit qu'il nous a quand même donné des signaux plutôt au début du beer market et sur une période de temps très concentrée. Ça correspond certainement à une augmentation du nombre de bitcoins échangés sur le marché à ce moment-là. Ce qui fait, effectivement, si le prix ne suit pas, tomber, chuter le signal. Et donc, ça envoie un signal d'achat. Est-ce que c'était des bons signaux d'achat ? Pas forcément, puisqu'on voit que ce n'est pas du tout la fin du bullrun. Mais on a quand même envie de zoomer sur cette période pour voir à quel point ces signaux d'achat étaient-ils mauvais. Et est-ce qu'ils étaient vraiment mauvais au final ? Alors, le premier, on voit que c'est vraiment un signal d'achat super franc parce que là, on perce le bas du canal. On va vraiment chercher les tréfonds. Et au final, c'est vrai qu'on nous dit d'acheter là. Alors, le point bas, c'est toujours très dur à choper. Mais c'était quand même 6892. Et par rapport au point haut, c'est plus 60%. Donc, le point haut qui est juste après. Pour les autres, c'est plus discutable. On voit que le prix continue à chuter malgré ce signal d'achat. Celui-ci, celui-ci et celui-là. On voit que le prix continue à chuter. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Est-ce que c'était des grosses erreurs d'acheter à ce moment-là ? On a envie de zoomer là-dessus pour encore, pour voir, pour se faire une idée. Et alors, ce qu'on voit, c'est que déjà, on peut remarquer, ce sont des signaux moins francs que le premier. On ne perce pas le bas du canal. Celui-là, il ne touche pas vraiment. Celui-là non plus. Ces deux-là ont l'air de toucher. Et celui-là ne touche pas vraiment non plus. Mais si on est assez honnête, finalement, quand on voit entre ce signal d'achat à 8 866 et le prochain point haut qui est au-dessus des 9 500 dollars, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'écoule. Là, on est au début du mois de mars et là, on est à la fin du mois d'avril. Donc, un mois et demi, deux mois et on a quand même un plus 9 %. Alors, ce n'est pas fou. Et on est en bull run. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur point d'achat. Mais tout de même, ce n'était pas un signal catastrophique. Alors, il fallait avoir le cœur bien accroché et ne pas vendre parce qu'on voyait quand même cet achat en prix diminué, diminué, diminué encore jusqu'à 6 800. Mais c'est vrai que si on a respecté chacun de ces points d'achat et qu'on a vendu raisonnablement un peu plus haut qu'on a acheté, au plus bas, on aurait pu faire un plus 40 %. Et ce n'est pas catastrophique à acheter. Mais c'est vrai que ça ressemble quand même un peu à des faux signaux. Si on remet la big picture, comme on dit, bon, il va mieux attendre par là qu'acheter par là, c'est clair. Après, ça veut dire qu'on ne fait ni achat, ni vente entre mars et juillet 2018. Et parfois, les gens qui s'intéressent au Bitcoin sont un peu trop impatients. Peut-être que j'en fais partie. Ensuite, si on s'intéresse à l'époque d'après, eh bien, c'est, on va dire, de janvier 2019 à maintenant. Et on voit que le bas du beer market, donc les 3 000 et quelques dollars, en janvier 2019, NVTS ne nous les a pas donnés. Par contre, on note quand même que cette moyenne des 200 dernières semaines a été un bon signal d'achat systématiquement. On peut même regarder l'ensemble et voir qu'ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, c'est vraiment des super points d'achat. Donc, on s'en rappelle pour le futur. Si un jour, on retombe à 18 000 dollars, il faudra peut-être foncer sur le Bitcoin. En tout cas, on n'a pas eu ces signaux d'achat, mais on en a eu un qui n'était pas super clair. On a simplement touché le bas du canal, mais on a en même temps touché cette moyenne des 200 dernières semaines. Et c'était évidemment le krach du coronavirus. Et depuis lors, on a eu deux énormes signaux d'achat. Donc, un après le krach de la mi-mai et un en ce moment, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, ça donne un petit peu envie de zoomer dessus, de regarder ce qui se passe. Alors déjà, si on achetait directement quand ça touche le bas du canal, on voit qu'on ne chope pas un super prix. On chope 46 000 dollars, c'est-à-dire à peu près le prix d'aujourd'hui. Donc, il fallait un petit peu patienter. Ensuite, si on patiente un petit peu plus, effectivement, là, on arrive sur 34 000 dollars. C'est plutôt un bon point d'achat, mais ce n'est pas le fond du fond du panier. Finalement, les 29 000 dollars, c'est encore un point d'achat que NVTS ne nous permet pas de choper précisément. En tout cas, on savait, grâce à NVTS, qu'en dessous de 35 000 dollars, c'était plutôt un très bon point d'achat. Et donc, finalement, c'est de se dire, tiens, NVTS, ça peut servir à, quand on est dans la zone rose claire ou même en dessous de la zone rose claire, ça peut être le moment d'acheter par palier, d'acheter peut-être chaque semaine une partie de son capital en Bitcoin ou d'utiliser d'autres points d'analyse graphique parce qu'on sait qu'on est proche d'un point bas et que, historiquement, ça n'a jamais été trop une mauvaise idée d'acheter sur ce genre de point bas. Alors, peut-être que l'avenir va nous donner des raisons et que NVTS va se casser la gueule. Il y aurait plusieurs raisons pour cela. Le marché a peut-être changé à cause des institutionnels. Enfin, bon, bref, tout est possible. Évidemment, avec Bitcoin, il ne cesse de nous surprendre d'année en année. Quoi qu'il en soit, en ce moment, on est sur un point assez bas. On est en dessous de la zone rose claire. C'est assez rare. On est quand même assez loin, par contre, de la moyenne des 200 dernières semaines. Et donc, du coup, si on regarde historiquement ce genre de configuration, on ne les a pas eues 1500 fois. On les a eues, par exemple, ici ou ici. Et c'était, à ma foi, des assez bons points d'achat. On voit qu'on aurait pu faire un x7, x8. Donc, les gains sur Bitcoin de bullrun en bullrun sont de moins en moins élevés. Là, je ne dis pas que Bitcoin va faire x10 à partir des niveaux actuels, pas du tout. Mais peut-être c'est un bon point d'achat. Je ne donne pas de conseils en investissement. Dans cette vidéo, un pur but éducatif de vous présenter ce signal NVT. Enfin, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, au final, si on veut jouer super méga long terme, la moyenne des 200 dernières semaines, elle semble supérieure à NVTS. C'est vraiment systématiquement, là, vraiment des points d'achat extraordinaires. Et très, très rares. NVTS ne donne pas souvent des points d'achat. Et si, en ce moment, ils donnent des points d'achat, vous le savez, si vous avez vu ma vidéo précédente, c'est parce qu'il y a un record d'échange sur la blockchain. Et c'est ça qui est utilisé pour donner la valeur fondamentale de Bitcoin dans cet indicateur NVTS. Alors, si on regarde sur des années et des années, et que, là, j'enlève la moyenne, je mets en zéro jour, on voit que, boum, là, il y a une explosion. C'est absolument incroyable. Tout à coup, on voit qu'en 2021, le Bitcoin est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus utilisé pour transférer de la valeur. Donc, du coup, on sent que sa valeur fondamentale explose. Si on zoom un petit peu, mettons, sur 2018, on voit que le pic de 2018 se voit à peine. Pourtant, à l'époque, ça ressemblait à un pic incroyable tel que celui qu'on peut voir ici. On se dit, tiens, waouh, explosion de la valeur fondamentale du Bitcoin, et donc, du coup, explosion du prix. On voit qu'après, ça retombe, et que, finalement, l'emballement qu'il y a après, septembre, octobre 2017, ce n'est pas la valeur fondamentale qui explose, mais c'est plutôt les activités sur le réseau liées au fait qu'il y a une explosion du prix et que les gens ont besoin de déplacer leur Bitcoin parce qu'ils ont besoin de déplacer leur valeur afin de vendre ou alors d'acheter au mauvais moment. Là, aujourd'hui, il y a une explosion de la valeur d'échange après le pic de mai et qui continue de grossir en ce moment. Si on zoome vraiment, là, on voit qu'il y a quand même des sacrés pics à des moments, donc c'est des mouvements de baleines, très probablement. Si on veut n'y voir plus clair, il faut faire une moyenne afin d'éliminer ces pics et de les intégrer dans la courbe. Et donc, du coup, si on fait une moyenne de 14 jours, on voit que s'il se passe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on passe là d'un point haut de 50 milliards à x5. Donc, c'est beaucoup. Et si on veut lisser encore plus, ça fera une moyenne sur un peu plus longtemps, mettons sur 30 jours. Et là, on voit qu'effectivement, bon, là, c'est énorme. Zut, là, je ne suis pas connecté. On ne voit pas la suite. Je vais me connecter vite fait pour qu'on voit la fin du graphique. Donc là, on voit la fin du graphique et on voit que ça se calme. Mais si on fait la moyenne en 7 jours, par exemple, on voit quand même que, effectivement, autour du pic, parce que plus le bitcoin vaut cher et plus, quand on transfère un bitcoin, ça fait bouger la valeur en US dollars, bouger sur la chaîne. Donc, c'est normal. On peut, pour bien se rendre compte de ce qui se passe, passer en BTC, puis repasser en USD et finalement, il faudrait faire une sorte d'amalgame des deux pour avoir une bonne idée. Mais bon, si on reste en dollars américains et qu'on fait une moyenne de 7 jours, on voit bien ce qui se passe. Si on fait une moyenne de 30 jours, effectivement, on voit la valeur baisser. Et quand cette valeur fondamentale baisse, normalement, eh bien, ça veut dire que la valeur fondamentale du réseau baisse et donc, du coup, ça devrait calmer un petit peu NVTS. Et on voit que NVTS ne se calme pas du tout, en fait, et reste complètement. Je crois que NVTS, c'est sur une moyenne de 90 jours. Donc, on voit que depuis le 7 décembre, cette moyenne de 90 jours diminue. Et donc, du coup, ça, ça devrait faire monter NVTS. La valeur, depuis le 10 décembre, il n'y a pas vraiment eu une montée, un retour à la normale de cet indicateur. On est toujours à peu près au même point. Donc, NVTSignal, plutôt bullish, plutôt bon signal d'achat en ce moment. Je ne donne pas du tout conseil à mon investissement. Ça se trouve, c'est un faux signal et NVTS va nous dédire. Personne ne peut prévenir l'avenir. Donc, ni moi, ni, en fait, n'importe quel trader. Le Bitcoin va peut-être faire comme ici. C'est-à-dire, là, il avait diminué de 34 000 à 29 000. Donc, il va peut-être, là, diminué, je ne sais pas, de 47 000 aujourd'hui à 40 000, pourquoi pas. Peut-être qu'il ne va pas remonter avant un très, très long moment et qu'en fait, on est au début du bull run et que cet indicateur est complètement pété. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'on est dans ce genre de situation et que c'est plutôt des bonnes opportunités mais pas extraordinaires non plus. Donc, faites attention. Basez pas tout là-dessus même si, bon, moi, je trouve que c'est plutôt un bon indicateur en général. Voilà. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'aller voir mes autres vidéos qui sont aussi cool. Vous avez l'explication de NBT Signal en détail et vous avez d'autres vidéos qui sûrement vous intéresseront. En tout cas, je l'espère. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et à bientôt dans l'univers crypto.